Pour être un bon officier de renseignement, il faut essayer de tout savoir au mieux possible. Et donc, il faut au moins, à minima, être un lecteur assidu du Monde ou d'un autre journal, mais d'avoir une bonne culture générale et de la mettre en permanence à jour. Alors après, on est un expert d'un domaine en particulier, donc on nous confie en tant qu'analyste un dossier. Et donc, sur ce dossier-là, il va falloir qu'on devienne un expert. Mais quand on part en poste à l'étranger, à l'extérieur, on va devoir traiter plein de problématiques différentes. Les entreprises, l'influence de la Chine sur le pays est considérée, de la contre-prolifération, qu'est-ce que c'est qu'une arme nucléaire, qu'est-ce qu'une arme chimique, comment est-ce qu'on reconnaît ? Et donc, il y a des fois où on est perdu, on n'est pas expert, on ne peut pas tout savoir. Mais c'est là qu'intervient la puissance du service. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio, disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast, est d'ouvrir au grand public les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret, dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Olivier Mas, alias Beryl 614, ancien espion de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Cette institution a été popularisée avec la série Le Bureau des Légendes, qui raconte l'incroyable quotidien d'espions clandestins français. Olivier a été l'un d'entre eux et nous parle de sa carrière dans ce passionnant entretien. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouvez tous nos articles et reportages sur notre site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous sommes quelque part dans le sud de la France, avec Olivier Mas, alias Beryl 614. Première question, avant que vous vous présentiez, ça vient d'où Beryl 614 ? Beryl 614, c'est un pseudonyme que j'ai inventé, mais je l'ai fait en hommage à l'un de mes premiers formateurs du court terrain recherche à la DGSE. C'est un type que j'aimais beaucoup, qui était très bon, très intéressant, passionnant. Et dans ses exercices, il avait pris l'habitude de désigner les cibles avec des noms de codes qu'il avait inventés. C'était Trigonium 828, avec un nom et un chiffre. Donc je me suis dit, tiens, en hommage à ce formateur, je vais faire la même structure. Et puis Beryl, parce que le Beryl bleu, c'est ma pierre semi-précieuse préférée. Et puis 614, parce que ça sonnait mieux. Donc voilà, voilà l'historique de Beryl 614. Ok. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ce que vous avez fait, pour le coup, et ce que vous faites aujourd'hui ? Oui, donc Olivier Mars, je suis officier sincérien d'origine. Donc j'ai passé 28 ans de carrière dans les armées. J'ai rejoint la DGSE au début des années 2000. J'ai fait 15 ans de carrière. J'ai fait 2 postes extérieurs. J'ai été donc un cadre de DGSE. Et puis j'ai décidé d'arrêter 47 ans, 48 ans pour faire autre chose et pour me lancer dans une autre carrière plus médiatique. Donc je passe de l'ombre à la lumière. Une lumière relative parce que je me cache des pseudonymes et je ne montre pas mon visage. Et donc depuis ces années de DGSE, maintenant, je fais des conférences, j'écris des livres et j'ai ma chaîne YouTube Talks with a Spy qui marche bien et qui a maintenant à peu près 137 000 abonnés. On va parler un peu de cette chaîne YouTube et du livre que vous avez écrit que je recommande d'ailleurs et on mettra le lien en description de l'épisode. Avant ça, vous n'êtes pas rentré directement à DGSE. Vous avez fait une carrière de militaire dans l'armée de terre. J'allais dire assez classique mais pas vraiment puisque vous avez fait un passage par le premier PMA. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Donc le premier PMA, c'est une unité essentiellement d'infanterie. Donc il faut être pour y commander, il faut être troupes de marine, infanterie, etc. Mais il y a chaque année deux places offertes pour des officiers issus de la cavalerie qui était mon cas et puis deux places aux officiers aussi issus de la cavalerie. Donc c'est quand même un régiment un peu inter-arme. Et donc j'ai eu la chance de réussir les tests d'entrée qui sont physiques mais pas très compliqués quand on est jeune et quand on a la pêche et quand on est en bonne forme. Donc on l'est réussi. Ce n'est pas très compliqué. Et voilà. Donc j'ai fait quatre ans au premier PMA et c'était quatre années extraordinaires. C'est vraiment un régiment qui a tout. On a les plus belles missions. On a une belle ville avec la plus belle vue de Bayonne que même les Bayonnebs n'ont même pas ça pour eux. et puis on a un béret rouge et puis on est entouré de l'élite des meilleurs sous-officiers des meilleurs militeurs du rang des meilleurs officiers. On est mieux payé. On fait les plus belles missions. Donc il y a tout pour être heureux au premier PMA. Et on est aussi sous anonymat au premier PMA. Donc c'était votre première... Ouais disons qu'on n'est pas vraiment sous anonymat mais c'est vrai qu'en mission bien souvent on ne met pas sa bande patronymique donc on n'a pas son nom et on a un pseudo qui correspond qu'on bâtit sur un prénom et qui est la première lettre de notre vrai prénom ou notre nom de famille. Est-ce que ça marche pour moi ? Oui c'est ça. C'est le nom de famille. Et une fois que vous avez quitté le premier PMA vous n'êtes pas rentré directement à la DGSE. Non parce que la DGSE il faut d'abord faire son parcours de militaire classique et d'officier classique. Donc il faut d'abord commander une unité élémentaire. Il faut être commandant une unité. Donc il a fallu que je rentre dans mon arme donc cavalerie ABC pour que je commande mon escadron. Et ensuite il fallait que je fasse mon diplôme et un major. C'est qu'après ces deux périodes-là validées qu'on peut en général rejoindre la DGSE. Donc c'est ce que j'ai fait. D'accord. Vous n'avez pas fait l'école de guerre ? J'ai fait l'école de guerre. Ah ok. Oui. Donc j'ai fait l'école de guerre qui... Donc j'ai d'abord... Je suis déjà d'abord rentré à la DGSE. J'y ai fait trois ans dans un petit service spécialisé en clandestinité. Et c'est là à ce moment-là que j'ai aussi préparé le concours de l'école de guerre que j'ai réussi. Et donc ensuite je suis passé faire ma scolarité un an et demi. Et ensuite quand je suis revenu j'étais... On progresse plus vite. On nous donne des responsabilités parce qu'on est officier breveté. et donc on gravit les échelons plus rapidement. Et donc après là j'ai fait du contre-terrorisme et j'ai obtenu des postes de responsabilité assez rapidement. En quoi ça consiste justement de travailler à la DGSE pour ceux qui n'y connaissent rien ? Alors là il faut lire mon livre. Donc il faut avoir conscience que c'est pas évidemment pas du James Bond je pense que tout le monde l'a compris que c'est un peu du bureau de légende mais pas seulement. c'est beaucoup au début le métier en tout cas d'agent secret le métier principal d'officier de renseignement qui va traiter des sources humaines. Au départ il est analyste donc il fait un travail de journaliste un petit peu comme vous faites c'est-à-dire que on écrit beaucoup on lit beaucoup on écrit on fait des analyses on fait des synthèses on pose des questions donc c'est du travail de bureau mais c'est déjà un travail passionnant si déjà ce travail intellectuel d'écriture de réflexion de synthèse n'intéresse pas les gens il ne faut pas rejoindre ce métier-là parce que ça fait partie intégrante du métier et c'est qu'au bout de quelques années d'analyse et parfois on peut prendre des responsabilités au sein de bureaux d'analyse mais c'est qu'après qu'ensuite on va à l'étranger on est inséré en ambassade avec un passeport diplomatique et on fait son métier d'agent secret pour le coup où il y aura toujours encore beaucoup d'écriture beaucoup de synthèse beaucoup de rapports écrits mais en même temps de la sécurité de la sécurité pour soi-même de la sécurité pour la source pour travailler de manière clandestine cachée pour ne pas griller nos sources pour ne pas qu'elles soient arrêtées parce qu'elles ont trahi ou parce qu'elles travaillent avec nous donc tout ça met une pression met des activités de terrain même si on n'est pas forcément armé ce n'est plus de mission de guerre type première PMA force spéciale mais il y a aussi de l'adrénaline mais qui s'exerce d'une manière un peu différente ce n'est pas bizarre justement de passer de première PMA où on part sur des missions très complexes très violentes même physiquement si vous partez en OPEX au Mali les exfiltrations les interventions les tirs etc à un travail d'analyse plus derrière un bureau oui mais justement c'est un métier c'est deux métiers différents mais on retrouve de l'adrénaline et c'est pour ça aussi que je suis allé à la DGSE c'est qu'à un moment dans sa carrière d'officier quand on a réussi l'école de guerre notamment on a beaucoup de postes où on est en état major où c'est moins marrant que ce n'est plus ses premières années de lieutenant ou le terrain ou du capitaine où c'est les armes en avant derrière moi et c'est l'action sur le terrain et je trouvais qu'avec la DGSE justement cette partie adrénaline terrain continuait même si on était commandant colonel etc donc oui ce n'est plus la guerre où on tire mais c'est en même temps l'adrénaline souvent dans les zones de guerre dans les zones d'insécurité où on fait du contre-terrorisme dans des villes où on peut être affecté à Bagdad à Kaboul ce n'est pas des zones de tout repos donc on peut se faire arrêter on peut se faire exécuter au détour de nos rues on peut se faire arrêter dans un barrage donc il y a quand même encore de l'action donc je n'étais pas très éloigné de ce que j'ai vécu alors j'étais en civil il y avait des différences j'étais isolé j'étais plus seul donc c'est peut-être plus anxiogène plus dangereux parce qu'on n'a plus son groupe de combat autour de nous avec nos armes prêts à faire feu l'armée le concept de l'armée c'est qu'un soldat ne peut pas être seul il n'est jamais seul toujours encadré par un trinôme dans un trinôme dans une équipe dans un groupe une unité être un clandestin c'est-à-dire ne pas être vous n'êtes pas censé être là où vous êtes et en plus l'état peut se désolidariser aussi de vous alors jamais heureusement jamais complètement on a eu des clandestins arrêtés et l'état fait tout à son possible il fait partie de l'équipe donc on fait tout pour le ressortir de là donc on se désolarise pas il n'y a pas d'histoire en disant on ne vous connait pas on n'a jamais connu vous êtes fonctionnaire français on ne va pas le dire à l'extérieur pour ne pas griller votre couverture pour éviter que vous soyez exécuté peut-être parce que les preneurs d'otages ne savent pas que vous êtes un officier de renseignement mais on va tout faire pour le récupérer quand même vous avez parlé du bureau des légendes forcément quand on parle d'espion on pense forcément à cette série parce que ça a popularisé un peu la DGSE il y a forcément des choses qui sont fortement inspirées qui sont peut-être même vraies qui sont dites dans la série donc ce côté-là par exemple outre l'intrigue autour de Kassovitz qui part dans sa double vie qui devient incontrôlable et du coup il y a des problèmes avec sa hiérarchie il n'y a pas ce côté on laisse tomber la personne et on n'ira pas la chercher ou on ira même peut-être la vendre à l'autre service en face vous voyez ce que je veux dire ? oui alors après dans la série Kassovitz c'est quand même il est allé loin et donc il a trahi il a trahi son propre service donc au bout d'un moment dans la réalité pareil enfin la DGSE elle verrait Kassovitz ou son personnage malotru en disant bon ok il nous a fait chier il nous a craché il nous a envoyé un coup de poignard dans le dos donc on ne va pas non plus l'aider beaucoup donc là en ce sens je trouve que la série est réaliste parce que Kassovitz n'a pas joué le jeu du service il a été malhonnête il a été un traître alors après humainement on le comprend c'est un mec bien on l'aime bien on aime le personnage mais il n'a pas joué franc jeu avec le service et on peut comprendre que le service n'est pas et encore il trouve toujours encore des défenseurs et on essaie de tirer de là quand même il n'est pas complètement abandonné donc ça je trouve ça plutôt bien vu c'est déjà arrivé ça dans la vraie vie des agents clandestins qui tombent enfin qui n'arrivent plus à dissocier enfin qui sont amenés à trahir le service tout simplement alors des grosses trahisons je ne sais pas mais enfin en tout cas des gens qui cachent qui cachent des choses au service des clandestins qui tombent amoureux d'une femme localement le problème c'est qu'ils sont sous fausse identité pas leur vrai nom donc s'ils ramènent leur femme en France sans le dire au service comprenez que là ça pose un problème de fiabilité de l'agent donc c'est plus possible et donc quand on le découvre évidemment le type est viré le type ou la femme voilà donc moi j'ai l'exemple d'un cas en particulier c'est arrivé donc ça arrive ça peut arriver l'erreur est humaine mais ça arrive très peu c'est quand même des exceptions et puis il y a un service de sécurité qui est là pour éviter que si jamais la personne oublie de rendre compte de ce qui s'est passé on le contrôle et s'il y a des fautes elles sont sanctionnées et ça va jusqu'à que la personne soit virée immédiatement du service ce qui est normal à mon avis quand on lit votre livre au début vous racontez votre arrivée au sein du service et vous dites que je ne vais pas trop spoiler le livre pour inviter les gens à l'acheter et à le lire parce qu'il est passionnant et dedans vous dites par exemple qu'à chaque fois que vous faites quelque chose il faut rendre compte et ça va jusqu'à par exemple dire avec qui est votre réseau le plus proche avec qui vous sortez avec qui vous allez vous marier ou vous demander l'autorisation même comme ça se fait à la Légion étrangère par exemple si on peut se marier alors que ça ne se fait plus depuis longtemps dans d'autres unités donc oui c'est tout à fait vrai c'est à dire que le service de sécurité nous dit on le sait voilà il n'y a aucun problème vous pouvez tout faire vous pouvez avoir une maîtresse mais on doit le savoir parce que parce que si vous ne le dites pas c'est qu'il y a parce qu'on peut très bien être la cible d'un service étranger qui justement va nous mettre une jolie femme qui va nous draguer et puis et puis on se dit ben non c'est bon je n'ai pas la peine je ne vais pas raconter mais il y a une histoire intime le service n'a pas besoin de savoir la plupart du temps ça ne pose pas conséquence parce que c'est peut-être une vraie histoire d'amour ou de fesse je ne sais quoi mais parfois il y a un service derrière et c'est parfois dangereux donc on se doit dans ce métier de tout raconter à son service de sécurité c'est la règle du jeu ça n'a pas été compliqué à vivre ça pour vous ? ben moi j'étais plutôt gentil garçon et je n'ai pas fait de choses abominables mais je alors ça a été compliqué pour moi parce que moi je me suis remarié avec une étrangère donc c'était tout de suite j'ai été mis dans un chapeau des cas difficiles à suivre particulièrement parce que normalement il vaut mieux se marier avec une française quand on travaille dans un service de renseignement français donc moi ça a été compliqué tout de suite on m'a fait signer un papier qui dit je reconnais que je suis en dehors des clous que le directeur général va statuer sur mon sort pour savoir si je peux continuer ma carrière à la DGSE donc là ça calme c'est une pression mais d'ailleurs à mon époque le directeur général de l'époque était marié à une britannique donc je me disais a priori ça devrait passer et puis la nationalité de ma femme ne posant pas trop de problèmes ça s'est réglé mais oui c'est compliqué c'est compliqué au moment où vous êtes rentré à la DGSE vous étiez marié donc première fois et dans le livre vous racontez des petites anecdotes et on a un peu de la peine pour vous parce qu'on voit votre mariage qui est en train de prendre assez cher comment vous avez vécu cette période parce que je suppose qu'on ne peut pas se balader dans la rue et dire à tout le monde au repas de famille ben salut je bosse à la DGSE je pense que vous avez informé votre femme vos enfants plus tard et comment ça se passe au quotidien une situation comme ça et comment on le vit on peut le prendre d'un bon côté en disant que c'est un jeu et sans faire une certaine fierté de dire tiens je mens et je suis un espion au service de la France c'est prestigieux ou je le pense comme étant une fonction prestigieuse mais j'ai la grandeur de ne pas le dire et de ne pas faire état je mets une serviette sur mon égo et je ne dis pas ce que je fais en réalité donc on peut et c'était un peu mon cas c'est-à-dire de s'en faire une certaine fierté de dire tiens après c'est pas facile parce que parce que du coup on va se couper des relations de nos relations amicales on se crée peu d'amis à l'extérieur du service et peu d'amis à l'intérieur du service parce qu'on ne peut pas tellement se voir qu'à la fin du boulot ça se fait pas ça se fait peu c'est mal vu et donc du coup on a une vie sociale qui devient un peu pauvre parce qu'on ne peut pas tout raconter donc on ne peut pas et donc on est moins attiré vers les autres et vers se faire de nouvelles connaissances parce qu'on ne peut pas tout partager on ne peut pas tout raconter sur ce qu'on fait donc ça c'est une blessure un manque en tout cas au bout de certaines années on ne s'en rend pas forcément compte quand on est dedans mais c'est quand on arrête qu'on se dit mince je suis passé à côté de quelque chose et quand vous êtes en mission et même pas que quand vous êtes en mission vous avez forcément aussi cette peur qu'il se passe quelque chose parce que à la différence des autres militaires à 17h quand vous rentrez chez vous c'est pas terminé donc comment vous faites pour gérer ce quotidien ? Alors 17h c'est souvent plus tard moi je caricature c'est une petite pique amicale on est fonctionnaire mais souvent quand on est sur des dossiers en crise on va rentrer à 21h, 22h on va revenir le week-end bon après quand on n'est pas en crise les horaires sont plus plus acceptables et faciles donc même ma femme et ma deuxième en tout cas disaient tu fais de longues heures mais au moins quand tu reviens à la maison tu es là et tu ne bosses plus parce que parce qu'on n'a pas le droit de prendre du travail à la maison parce qu'on travaille sur du conflit du secret défense du conflit national défense donc les papiers les notes secrètes on n'a pas le droit de les amener à la maison donc du coup quand on rentre on ferme tous tous nos secrets dans les armes à reforte et on rentre chez soi et c'est terminé et on est un autre on est qui on est avec son nom mais on ne parle plus boulot donc ça c'était toujours appréciable est-ce que le travail ne s'invitait pas chez vous parce qu'au final je ne sais pas trop mais si c'est comme dans les séries dans les films etc si par exemple vous êtes suivi par un autre espion ou si vous êtes il n'y a pas ce sentiment justement d'être toujours sur le qui-vive je ne pense pas trop en tout cas quand on est à Paris on est très rarement pris pour cible donc on bénéficie de l'anonymat d'une grande ville on est chez soi on ne développe pas une certaine parano non quand on voit les histoires des collègues etc certains le font il y a des gens qui pètent les plans et qu'on retrouve sous un pont parce qu'ils se sont dit ça y est tout le monde me suit ceux-là on les met à côté on dit vous n'êtes plus fait pour le service vous avez un problème psychologique donc il y a des gens qui se sentent suivis partout et puis quand on a l'impression d'être suivi on va avoir l'impression de quelqu'un qui prend un téléphone qui est à côté qui nous a regardé bizarrement mais parce que nous-mêmes on le regarde bizarrement donc ça crée en réaction une réaction bizarre donc ça arrive maintenant c'est plus vrai ce que vous expliquez en poste extérieur où là on peut être suivi en permanence par les services locaux on a une source qui nous appelle son travail ne s'arrête pas à 18h s'il y a une heure du matin elle a peur sans qu'elle va se faire arrêter elle nous appelle on voit que c'est elle que c'est une source qui est a priori en danger donc tout de suite on va aller vers une cabine téléphonique pour l'appeler quelle que soit l'heure de la nuit donc là en poste extérieur on est H24 potentiellement et on a du mal à sortir de notre métier d'espion on est H24 du coup le fait de ne pas pouvoir parler à sa femme à sa famille à ses proches de ce que vous vivez et peut-être aussi des peurs que vous avez ça va être compliqué il y a des psychologues au niveau de la DGSE pour vous écouter ou parler avec vous de ce genre de choses il y a beaucoup de psychologues à la DGSE on est très suivi avant de partir en poste après si un incident va être vu pendant l'incident ou juste après l'incident mais bon évidemment le jeu est un peu biaisé parce que évidemment le psychologue il est normalement tenu à la confidentialité mais il est payé par le service et par la hiérarchie donc il va raconter les faiblesses de l'agent qui dit j'ai pété une pile je stresse j'en peux plus donc on a tendance à pas trop se confier à nos psychologues quand même c'est un peu délicat donc c'est un peu artificiel c'est bien qu'il y en ait il faut être suivi parce que les gens peuvent peuvent péter les plombs donc mais c'est pas c'est pas un vrai soutien c'est un soutien et un contrôle pour les hiérarchies plus que pour les agents eux-mêmes qui eux voient pas ça comme un soutien sauf quand on a vraiment un gros problème et à ce moment là on va on va peut-être se sentir aidé mais en même temps si on s'ouvre et qu'on est obligé de raconter ce qui s'est passé de ses faiblesses on sait bien qu'on va pas être renvoyé sur le terrain ou la hiérarchie va y avoir à deux fois donc il y a une tendance c'est l'officier traitant qui a des problèmes à les cacher ça peut être dangereux d'ailleurs il y a des cas de syndrome post-traumatique au sein de la DGSE comme il y a dans l'armée oui oui bien sûr bien sûr une petite question par rapport à ça justement quelles sont les qualités requises pour entrer à des GSE qu'est-ce qu'on demande dans le livre mais je vais pas spoiler tout le livre vous expliquez quelques tests d'entrée etc mais en gros comment ça se passe quelqu'un qui veut devenir aspion il faut être quelqu'un de posé il faut pas être excité il faut être stable il faut être intelligent il faut être cultivé il faut aimer rédiger il faut aimer comprendre les uns et les autres il faut faire preuve d'empathie être intéressé par les gens pouvoir poser leurs questions donc grosso modo c'est ça les qualités principales il n'y a pas besoin de savoir tirer avec telle arme savoir faire des sports de combat du tout du tout alors si on le sait tant mieux ça a été un plus moi mon passé d'officier de force spéciale était utile ça peut être rassurant en situation d'instabilité il y a des moments où les postes parfois sont armés il y a des armes et donc normalement on n'est pas censé avoir des armes dehors mais quand on est dans une zone d'instabilité où il y a peut-être des talibans ou des terroristes qui traînent et qu'il faut être armé si on sait tirer il y a des pour des affectations particulières il y a des stages au sein du service action pour les officiers traitants pour pouvoir manier une arme d'une manière non dangereuse pour l'agent lui-même et pour les autres tours Pourquoi vous n'êtes pas rentré au service action justement avec votre passif de force spéciale ? C'est des guerriers un peu différentes il aurait fallu que j'y rentre plus tôt et puis en plus c'est pas ça qui m'intéressait parce que j'avais déjà fait donc le côté force spéciale je l'ai fait au premier PMA et c'était passionnant déjà en tant que tel mais j'avais envie d'être officier de renseignement j'avais envie d'avoir des sources humaines de travailler avec des sources de chercher du renseignement et le côté force spéciale je l'avais déjà vécu donc c'est pas ça donc le service action ne m'a pas intéressé Je renvoie les auditeurs sur votre chaîne YouTube Talk with a Spy on va en parler un petit peu après et précisément sur cette vidéo que vous avez fait je pense que c'est la vidéo la plus vue de votre chaîne sur le service action la plus vue c'est les 5 meilleurs services de renseignement du monde d'accord mais après je pense que le service action il faudra voir mais ça doit être peut-être effectivement la deuxième en tout cas c'est une de celles qui a le plus marché est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste et ce que c'est ce service ? c'est la force d'un service comme la DGSE parce qu'il y a pas mal de services extérieurs étrangers qui n'ont pas la chance d'avoir un service action au sein de leur service de renseignement c'est-à-dire ce sont des unités militaires de forces spéciales qui ont développé des capacités de clandestinité donc ils travaillent en civil ils sont jamais en tenue militaire ou presque pratiquement jamais qui savent monter des légendes qui savent travailler sous faux papiers et donc du coup ils savent cacher le fait qu'ils sont français ou qu'ils sont militaires français et ça permet d'avoir un outil extraordinaire pour un service de renseignement ça permet de faire passer des armes en passant les frontières discrètement ça permet de faire passer de l'argent de faire passer du matériel sensible ça permet s'il y a une source humaine qui est très importante et qu'on a promis qu'on la sauverait qu'elle est détectée il faut l'extirper la sortir du pays dans lequel elle l'est et sans qu'elle passe par un aéroport donc on va pouvoir l'exfiltrer de manière militaire avec une opération de guerre en type force spéciale sans tirer des armes mais bon on l'exfiltre on la sort et ça c'est une unité comme le service action qui permet à la DGST de le faire donc c'est précieux C'est une unité qui est composée que de militaires forcément ou il y a des civils aussi dans le lot ? Il y a très peu de civils essentiellement des militaires en tout cas dans les unités de combat on va trouver des civils peut-être dans les états majors du service action mais très peu c'est essentiellement une unité militaire Et forcément qu'il y a un passif de force spéciale ou pas forcément c'est peut-être des gens qui viennent d'unités plus conventionnelles ? Oui ça peut être des unités plus conventionnelles Je ne suis pas un spécialiste du service action mais en tout cas il y a des chasseurs alpins sans problème comme les SAS britanniques ils recrutent l'ESSA peut recruter dans l'ensemble des unités des unités de l'armée française D'accord Par contre au sein de la DGSE vous l'expliquez dans le livre il n'y a pas forcément que des militaires il y a aussi des civils Vous racontez des petites anecdotes pas de guéguerre mais de petits tacles gentils entre les civils et les militaires C'est quoi la force d'être militaire dans un service comme la DGSE comparé à être civil ? Est-ce qu'il y a des avantages des inconvénients ? C'est-à-dire que quand on rejoint la DGSE en étant militaire on a déjà une première carrière derrière soi alors que parfois on a des jeunes officiers traitants qui n'ont connu que la DGSE donc c'est pas mal je pense aussi d'avoir eu une expérience avant on peut être plus critique plus la tête polisée sur les épaules alors on devient peut-être on est moins expert qu'un civil qui aura fait 30 ans de sa carrière à la DGSE donc le civil pourra avoir développé vraiment une expertise mais nous militaires on sait on sait bien se débrouiller sur le terrain en management on n'est pas mauvais je pense même plutôt bon et il y a parfois des opérations dans un des pays dans lequel j'étais affecté j'avais un de mes officiers qui était qu'on a mis dans un milieu du désert pour suivre une affaire d'otage et on lui a filé un groupe électrogène il n'y avait rien pour pouvoir équiper sa radio et émettre bref le truc on ne lui a rien donné on lui a donné un bidon d'essence et le type il est militaire il se débrouille il s'en fout il est autonome un civil il va dire qu'est-ce que vous faites alors peut-être il y a des civils qui vont y arriver mais en général le profil militaire il est bon là-dedans c'est que on le met dans la verte perdu au milieu de nulle part il va se débrouiller parce qu'il a les réflexes l'autre chose c'est quand on pense à un espion et quand on voit la littérature et puis les films les séries etc on voit des gens dont la principale occupation c'est de mentir comment on fait pour apprendre à mentir comment on fait pour s'inventer une vie comme ça et être capable de répondre du tac au tac à des gens qui peuvent être dangereux donc c'est c'est l'entraînement en fait comme on vit souvent avec ça donc au début c'est un peu dur et puis et puis on apprend et ça devient une seconde nature donc c'est de c'est de l'entraînement c'est de la préparation il faut jamais il faut jamais être surpris par une question il faut toujours avoir prévu les questions qui fâchent qui pour pouvoir y répondre d'une manière naturelle parce qu'on a déjà prévu donc c'est ça c'est une question d'habitude une question d'entraînement une question de de prévision il faut préparer des questions à l'avance et au sein de la DGSE il y a des cours des formations des entraînements comme ça pour apprendre à mentir ben forcément il y a plein d'exercices il y a le fameux exercice café dont je parle aussi dans mon livre où on aborde des gens et on a sous un faux prétexte on s'invente donc il y a plein d'exercices au sein du service très tôt dans la formation où on invente quelque chose et on ment et justement cet exercice du café en quoi ça consiste ? donc l'exercice café c'est c'est un exercice qui dure à peu près une heure pour le réaliser on nous désigne un café au pif à l'intérieur il y a un contrôleur qui va nous voir évoluer et travailler et ensuite nous on rentre dans le café et on s'installe tranquillement et on a 10-15 minutes pour se trouver une cible et engager la conversation devenir copain-copain ou lui poser des questions et au bout d'une heure de conversation si on arrive à tenir jusque là et bien il faut savoir le maximum de choses sur cette personne là et idéalement avoir son numéro de téléphone c'est la cerise sur le gâteau et donc on considère qu'on a très bien réussi l'exercice si on a récupéré le numéro de téléphone voilà donc c'est c'est un exercice one shot donc on rate ou on rate pas ou on réussit donc c'est un peu stressant parce que c'est un exercice important on n'a pas de deuxième cartouche on ne peut pas le refaire et puis c'est très aléatoire parce qu'il y a des gens qui se rétament complètement parce que des gens qui disent excusez-moi je suis en train de lire vous pouvez me laisser tranquille je n'ai pas envie de parler vous avez droit qu'à une tentative avec une seule personne ? dans le café on peut changer 2-3 fois enfin si parfois il n'y a pas beaucoup de monde dans le café et qu'on fait le tour de tout le monde au bout d'un moment alors on va peut-être avoir 2-3 possibilités de changer de personne mais au bout d'un moment c'est foutu donc il n'y a plus qu'à rentrer et à terminer donc voilà c'est ce qu'il y a fait et si vous échouez qu'est-ce qui se passe ? on a une mauvaise note alors après je pense que la hiérarchie n'est pas idiote en disant bon il n'a pas eu de chance il est mal tombé mais on va voir la réaction de l'élève s'il s'écroule ou s'il repart plein d'allant et qu'il joue le jeu et à ce moment-là il aura une note correcte ça c'est dans la finalité d'un exercice comme ça c'est aussi de pouvoir recruter des cibles c'est ça comme on voit dans le bureau des légendes par exemple ? oui mais ça fait ça met en jeu des qualités dont on a besoin c'est un moment effectivement il faut pouvoir rompre la glace ne pas être timide pouvoir aborder les gens facilement pouvoir avoir du charme ou pousser la confidence donner envie aux gens de nous parler de nous raconter leur vie parce que on a une oreillote attentive parce qu'on est sympathique parce qu'on a un sourire parce que on écoute parce qu'on relance c'est des qualités qu'il faut pour un journaliste aussi mais ce genre d'exercice en plus sous contrôle d'un examen et d'un examinateur c'est bon c'est excellent quelque part on utilise du coup des techniques de manipulation quand on fait ça ? la manipulation est notre métier c'est quoi ? c'était un des sous-titres du bureau des légendes ou d'un des livres ou d'un des films peut-être les patriotes d'Éric Rochand oui on dit qu'un officier traitant il manipule ses sources c'est un mauvais terme les russes ils n'utilisent pas du tout ce terme là de manipulation on essaye plutôt de créer une coopération volontaire, amicale mais dans le fond des choses souvent il y a une part de manipulation parce qu'on ne dit pas tout à sa source sinon peut-être qu'elle refuserait de travailler pour nous donc il y a une part de manipulation dans ce métier c'est évident très présente du coup s'il y a une part de manipulation il y a une part aussi d'éthique à avoir est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une position inconfortable dans le sens où votre éthique personnelle est venue en ligne de compte en ligne de mire moi je suis quelqu'un avec une éthique forte je pense que beaucoup de mes anciens collègues c'est le cas aussi et donc pour moi c'était très clair si jamais on me demandait poser donner des ordres que ma morale réprouvait j'aurais refusé d'y obéir et j'aurais démissionné comme quoi par exemple ? on ne m'a jamais demandé de tuer quelqu'un mais ou d'abandonner ou de de trahir de mentir ou de révéler peut-être quelque chose sur une personne et qu'il l'engage en prison qu'il envoie en prison par exemple je ne sais pas pour la punir ou pour la manipuler ou pour faire un travail à trois bandes je ne sais pas ce qu'on peut imaginer en tout cas je ne me suis jamais retrouvé dans ce cas de figure parce que la DGSE souvent il n'y a pas besoin de travailler comme ça on essaie de ne pas travailler sous contrainte et on essaie de travailler honnêtement le plus honnêtement possible avec sa source qu'elle sache ce qu'elle fait quels sont les risques qu'elle prend on les prend ensemble on essaie de voir ensemble comment est-ce qu'on peut réduire ces risques de manière à ce qu'elles ne se fassent pas détecter qu'elles ne tombent pas en prison qu'elles ne se fassent pas exécuter je ne sais quoi donc du coup je trouve que moralement moi personnellement je n'ai jamais eu de gros cas de conscience pour être un membre de la DGSE pour être un agent je suppose qu'il faut quand même avoir une sacrée fibre patriotique parce que c'est quand même super exigeant vous ne pouvez pas vivre votre vie comme vous l'entendez il y a beaucoup de contraintes comment comment vous voyez ça justement comment vous le vivez vous êtes vous vous sentez patriote même après avoir quitté la DGSE par exemple moi je suis très patriote et je pense que beaucoup que ce soit civil ou militaire c'est une donnée très importante on est patriote on est patriote et effectivement on fait on accepte ce métier et ces contraintes aussi parce qu'on est fier de servir à son pays qu'on veut la meilleure DGSE possible parce qu'on veut que la France soit dotée du meilleur service de renseignement extérieur possible et donc ça c'est une des motivations principales on dit d'accord je vais avoir une vie sociale dégradée je vais pas ça va être difficile il faudra que je mente mais je le fais pour mon pays et je suis fier de participer à ce projet et de faire en sorte que ce service soit grand efficace et performant donc c'est une donnée importante c'est clair par rapport aux autres services étrangers comment vous placez-vous la DGSE parce que vous avez fait une vidéo YouTube justement sur ça vous avez fait un classement des meilleurs services d'espionnage étrangers la DGSE est forcément dans le top 5 pourquoi elle n'est pas première d'ailleurs ? non parce que la première sans contestation possible c'est d'ailleurs j'ai dit c'est CIA mais avec son binôme NSA c'est-à-dire que CIA c'est le traitement de source c'est le renseignement humain et NSA c'est le renseignement technique et donc les moyens des Etats-Unis sont tels que c'est que c'est vraiment le service qui est le mieux renseigné au monde et donc ils sont ils sont deux très loin les plus puissants sur la Terre sans problème donc c'est avec avec peut-être des critiques on peut leur faire peut-être que en qualité-prix c'est peut-être pas le meilleur et peut-être que la DGSE est pas mal placée parce que parce qu'on y met les moyens qu'on y met forcément compter parce qu'on a une puissance moyenne hélas maintenant mais avec ça on obtient des résultats tout à fait honorables alors que la DGSE la CIA elle c'est des millions de dollars qui sont qui sont investis chaque année et à des hauteurs qui sont fois 20 fois 30 par rapport par rapport à la DGSE donc forcément on obtient des résultats qui sont qui sont hors du commun avec des défauts avec des erreurs avec des avec parfois des officiers traitants américains dont le niveau moyen est peut-être pas très bon voilà avec des faiblesses mais c'est quand même un marteau enfin une puissance inégalée justement ce service de renseignement américain quand vous étiez à la DGSE comment c'était perçu c'était des ennemis ou des alliés ? non pour la DGSE c'est clairement des alliés clairement des alliés en tout cas il y a un domaine en renseignement où on coopère beaucoup avec l'étranger et c'est le domaine du contre-terrorisme et en matière de contre-terrorisme notre meilleure coopération c'était avec les américains ils appréciaient beaucoup ce qu'on était capable de leur apporter nos sources humaines nos expertises sur des terrains qu'ils connaissaient mal même du temps de l'état islamique je trouve que la DGSE avait plus de sources humaines dans Raqqa au coeur de l'état islamique que nous en avaient les américains mais nous on n'avait pas cette capacité technique aussi forte cette capacité d'observation avec leur drone de pouvoir avoir pratiquement H24 des caméras sur les gens sur les immeubles sur les gens qui sortent suivre les cibles et donc ça je pense qu'il y a eu un binôme qui a été fait entre des travaux de coopération entre CIA et DGSE qui ont été extrêmement performants donc on a beaucoup et on travaille toujours me semble-t-il beaucoup avec la CIA et la NSA d'une manière très étroite maintenant on sait très bien que la CIA travaille beaucoup sur nous contre nous aussi l'ambassade des Etats-Unis à Paris elle est placée tout près de l'Elysée et donc son ambassade est truffée d'antenne donc il nous écoute et il cherche à capter nos secrets donc c'est aussi un concurrent d'une manière économique c'est très clairement un concurrent donc voilà c'est un partenaire notre premier partenaire et c'est aussi un concurrent c'est amusant quand même cette dualité comme ça entre partenaire concurrent on a pu le voir par exemple sur l'affaire Alstom dernièrement je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas forcément le sujet de cet entretien mais je renvoie les gens qui nous écoutent sur cette affaire là parce qu'il y a des trucs intéressants dans votre top 5 il y a qui d'autre en renseignement étranger qui ont du poids donc évidemment le MI5 les britanniques qui sont qui sont dans le monde occidental qui sont au creuset qui nous ont tous formés au départ parce que la DGSE elle est issue du deuxième bureau mais en même temps aussi du BCRA donc des renseignements de la France libre les services de la France libre le général de Gaulle c'était le Connel Passy à l'époque qui a créé le BCRA et la formation elle était britannique et pareil l'OSS les américains sont partis de rien ils sont allés se faire former par les britanniques donc toutes les techniques de rédaction de messages de traitement des sources elles sont on est tous formés sur le même creuset les canadiens les australiens c'est pareil donc ceux qui sont au coeur du savoir-faire alors je parle pas des russes qui ont leur école à part mais dans le monde occidental les britanniques sont au coeur de l'origine et ils ont ça dans le sang ils font ça et c'est plus prestigieux encore plus que chez nous ceux qui sortent de Cambridge et d'Oxford les têtes de promo ils vont dans les services de renseignement avant d'aller aux affaires étrangères alors que c'est pas le cas encore en France c'est parce que nous on n'a pas eu James Bond c'est ça ? comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer ? parce qu'on a eu OSS en 17 du coup c'était pas ouais c'est ça c'était moins prestigieux donc oui en France mais ça s'améliore on a parfois enfin on a un recrutement qui est de meilleure qualité qu'avant avec des gens qui sont aux affaires étrangères et qui ont envie de rejoindre la DGSE des gens qui réussissent les concours et qui sont très bien placés qui pourraient avoir le choix et qui choisissent en leur âme et conscience de rejoindre les services de renseignement à la DGSE justement on parlait des James Bond et de la littérature qu'il y a et vous disiez que quand on est à la DGSE on n'a pas l'avis de 007 on tue pas les gens on va pas draguer tout ce qui bouge dans un casino c'est plutôt l'inverse à vous entendre à vous écouter il y a quand même vous l'avez souligné ce risque ce risque permanent ce danger de mort aussi que vous avez sur les vous risquez aussi d'être capturé d'être torturé est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? alors il faut relativiser le danger souvent le danger principal pour un officier de renseignement c'est d'être détecté et d'être expulsé et par les services locaux parce qu'ils n'ont pas envie qu'on travaille dans leur dos qu'on leur cache des choses ou qu'on s'approche un peu trop près sur des secrets qui sont très sensibles pour eux donc le plus gros le plus gros risque pour un officier de renseignement c'est d'être pris d'être arrêté normalement on ne se fait pas torturer parce qu'on est sous le passeport diplomatique donc on est notre gentleman donc on va normalement se faire expulser alors c'est très désagréable de se faire expulser parce qu'on est là souvent avec sa famille on a déménagé on est bien dans sa maison les enfants sont scolarisés et puis tout d'un coup le lendemain on doit prendre l'avion et tout partir et donc c'est quand même traumatisant et puis on a l'impression d'avoir raté sa mission parce qu'on s'est fait prendre donc c'est un traumatisme mais celui qui prend le plus de risques pour sa vie c'est la source humaine qui elle quand le binôme est pris l'officier traitant il prend son avion il rentre en France brutalement mais la source elle si elle a trahi et qu'elle est du pays considéré elle va peut-être être exécutée ou faire 20 ans de prison donc c'est la source humaine qui est recrutée qui elle prend le maximum de risques après comme on fonctionne comme on travaille parfois dans des pays dangereux et bien on n'est pas à l'abri d'être une victime collatérale d'être de tomber dans un attentat ou parfois d'être visé expressément parce qu'on officine de renseignement et d'être arrêté on a eu l'opération où le service action c'est de de libérer Denis Alex en Somalie c'était quelqu'un de la DGSE arrêté dans le cadre de ses fonctions parce qu'il était agent formateur et membre du service action donc le danger il est là c'est sûr parce que là on n'est plus dans le cadre de entre gentlemen non alors là plus du tout quand on a été arrêté par les groupes somaliens terroristes proches d'al-qaïda c'est plus du gentleman agreement ça se termine on peut être égorgé aujourd'hui l'ennemi si la position avec les américains est un petit peu ambivalente je t'aime moi non plus c'est qui l'ennemi de la DGSE au final c'est quel est-ce qu'il y a une c'est les groupes par météorisme c'est est-ce qu'il y a une nation ennemi du point de vue de la DGSE quand on est dans le service oui en disant des pays qui sont des zones d'intérêt des pays sur lesquels nos politiques disent je veux savoir ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils cachent etc donc il y a clairement la Russie même si parfois pareil la Russie on va pouvoir coopérer sur certains points où on a les mêmes intérêts bon je ne dirais pas sur quoi on peut travailler avec la Russie parce que c'est peut-être un peu sensible mais ça la Russie reste parce qu'elle est agressive parce qu'elle se permet tout parce qu'elle parce qu'elle elle a un service de renseignement qui est chevillé au coeur de l'état et donc tout est permis ils se permettent tout donc ils vont voler des secrets ils vont essayer de recruter nos diplomates nos responsables nos chefs d'entreprise donc forcément quand on joue ce genre de jeu on est agressif et donc c'est un adversaire donc il faut se méfier et ça ça l'a été depuis la guerre froide et ça l'est toujours actuellement fortement et je pense que pour les 10-20 ans qui viennent ça va rester là donc la Russie restera un sujet majeur bon après la Chine évidemment la Chine fait peur la Chine c'est un objectif aussi une première puissance qui inquiète qui est loin de là une démocratie qui joue tout seul dans son coin donc la Chine pareil ça fait partie des pays qui nous intéressent on voit la Turquie les relations sont exécrables entre la Turquie et la France forcément ça a une conséquence pour un service de renseignement le pouvoir politique va dire je veux savoir ce que font les Turcs donc il va falloir que la DGSE travaille sur les Turcs qu'elle développe un réseau de sources humaines donc la Turquie je pense que la Turquie c'est plus je ne sais pas si dans 10 ans 20 ans ça sera toujours la même chose et la Turquie n'était pas un sujet tant que ça il y a 10 ans il y a 5 ans maintenant avec la montée d'Erdogan et les relations difficiles avec l'Europe et la France en particulier fait que la Turquie on y fait un effort on fait un effort certain mais voilà Chine-Turquie Chine-Russie ça c'est du sûr pour les 20-30 ans à venir voire plus la Turquie il faut voir comment ça évolue ensuite l'Iran inquiète toujours si on travaille sur l'Iran on travaille sur la Corée du Nord en contre-prolifération donc il y a des pays comme ça qui sont des têtes de gondoles et des valeurs sûres ça me fait penser dans le Bureau des Légendes il y a un personnage qui est à un moment directeur et qui part dans une parano complète sur les Russes justement il entend les Russes en train de parler dans sa chambre dans sa chambre à coucher et on voit le décalage entre effectivement l'évolution géopolitique qui avance qui progresse enfin qui progresse c'est pas si elle progresse mais en tout cas ça bouge et des conflits comme la guerre froide qui sont la question que j'aimerais poser par rapport à ça c'est comment on fait en tant qu'agent pour se tenir à jour de tout ça c'est à dire que vous à titre personnel il faut que vous ayez quand même des bases en géopolitique en stratégie en économie en histoire aussi pour comprendre un peu ce qu'on vous demande et pourquoi on vous le demande ou est-ce que vous êtes en train vous suivez les ordres et on n'a pas besoin de réfléchir à tout ça très bonne question pour être un bon officier de renseignement il faut essayer de tout savoir le mieux possible et donc il faut au moins à minima être un lecteur assidu du monde ou d'un autre journal mais d'avoir une bonne culture générale et de la mettre en permanence à jour alors après on est un expert d'un domaine en particulier et donc on nous confie en tant qu'analyste un dossier et donc sur ce dossier là il va falloir qu'on devienne un expert mais le dossier je ne sais pas je suis responsable du contre-terrorisme sur la Jordanie par exemple en France il n'y aura pas mieux meilleur que moi sur cette question parce que je serais pointu mais quand on part en poste à l'étranger à l'extérieur on va devoir traiter tout un plein de problématiques différentes donc des entreprises l'influence de la Chine sur le pays est considéré de la contre-prolifération qu'est-ce que c'est qu'une arme nucléaire qu'est-ce qu'une arme chimique comment est-ce qu'on reconnaît et donc il y a des fois où on est perdu on n'est pas expert on ne peut pas tout savoir mais c'est là qu'intervient la puissance du service c'est qu'il y a des experts derrière nous qui parfois quand on arrive à traiter une source qui est elle-même expert sur un domaine qu'on connaît moins bien on va être alimenté par les questions des gens qui savent et donc ce qui fait qu'on est aidé et on va travailler sur la question pour être le meilleur possible donc c'est une bonne question il faut savoir le maximum de choses et si on ne sait pas tout on se fera aider par d'autres et le fait d'être en permanence enfin en permanence d'être dans le secret le secret des dieux comme ça les arcanes du pouvoir en quelque sorte c'est-à-dire d'être au fait de choses que 99% des gens autour de nous ne savent pas est-ce que parfois c'est pas compliqué c'est-à-dire que vous allez voir vous allez comprendre une certaine vision du monde vous aurez une certaine vision du monde que les autres n'auront pas forcément est-ce que quand on a une éthique quand on a des principes est-ce que des fois ça ne vient pas s'entrechoquer on n'est pas forcément au courant de secrets tout d'un coup ou qui disent tiens mais la France fait n'importe quoi c'est lamentable ou dans lequel on serait en porte-à-faux vis-à-vis de son éthique personnelle ça ça n'est pas forcément arrivé mais est-ce que c'est difficile à gérer parfois on a des secrets dont on sent que c'est tellement gros que ça va sortir dans la presse et puis on voit que ça ne sort pas ça reste secret et puis parfois parfois on s'aperçoit que cinq ans plus tard tiens il y a cette affaire qui sort ou deux mois après simplement nous on la savait avant on en a informé les autorités le président savait mais le reste du monde ne le savait pas et puis ensuite ça sort parfois il y a plein d'affaires qui sortent au bout d'un moment mais l'important d'un service de renseignement c'est de pouvoir informer en avance le moment où il faut prendre des bonnes décisions avant que le secret soit connu et donc c'est ça c'est ça c'est ça l'art l'art du l'officier de renseignement c'est de savoir un peu en avance des autres mais parfois il y a plein de secrets qui tombent et qui ne deviennent plus des secrets qui deviennent de l'information connue bien souvent et ça arrive souvent dans une carrière c'est qu'il y a plein de choses qu'on savait avant il dit tiens ça sort les gens les gens sont effrayés ils disent qu'est-ce qui se passe on savait ça il y a trois mois est-ce qu'on n'est pas tenté à ce moment-là quand on a l'information sous les yeux de faire comme Snowden de devenir un lanceur d'alerte et d'avertir les gens ? donc là on refuse oui on abandonne le système et on est un peu un traître alors j'ai lu beaucoup de respect pour Snowden je trouve que j'ai lu son livre aussi que j'invite aussi vos éditeurs à lire c'est un très bon livre c'est quelqu'un de très honnête je pense fond de serment honnête et qui pose des bonnes questions et moi-même j'ai revu un peu certaines de mes positions à l'aune de ce livre donc quelle était la question au départ je me perds est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment ben là quand on voit en plus quelqu'un comme Snowden qui saute le pas et qui prend les risques tous les risques pour devenir un traître à l'échelle enfin par rapport à ses supérieurs mais à devenir un lanceur d'alerte pour le reste du monde est-ce qu'on a pas envie de faire pareil ? Snowden il met en avant un phénomène important ou un système en place et donc il choisit de le révéler mais nous les petits secrets enfin si on est pas capable de tenir les secrets et qu'ils sont pas des secrets qui menacent la stabilité du monde ou qui menacent la moralité à l'échelle de l'univers et de l'universel nous c'est des secrets qui sont consubstantiels de notre métier et d'informer et de garder les secrets si on n'est pas capable de garder un secret et qu'on est tout le temps tenté d'aller appeler un ami journaliste pour tout raconter on change de métier c'est pas possible donc enfin non je pense pas que ce soit difficile mais si c'est difficile il faut changer de métier en tout cas vous avez pas eu ce cas là vous ? non non alors maintenant je maintenant je dis beaucoup plus de choses mais les années ont passé et je me surveille sur ce que je peux dire et sur ce que je peux pas dire mais quand on fait ce métier là non on garde ses secrets et ses secrets il est pour sa hiérarchie pour ses chefs pour le pouvoir politique qui nous emploie alors justement vous avez fait le choix de quitter l'institution et de devenir youtubeur juste dans cette phrase il y a des choses qui vont pas en fait on sursaute c'est sûr que là comment ils ont réagi la DGSE quand ils ont vu votre chaîne youtube ? alors j'ai fait le choix je suis quand même un profil un peu atypique même si et donc j'avais fait le choix de pas leur demander l'autorisation parce que si j'en avais demandé je pense qu'ils auraient dit non ils auraient dit n'importe quoi ou alors qu'ils auraient fait tiens d'accord pourquoi pas mais on va le faire ensemble et donc tout aurait été contrôlé donc j'ai fait le choix de pas leur dire mais j'ai fait le choix en même temps que j'ai lancé mes premiers épisodes sur youtube j'ai lancé un site internet dans lequel j'expliquais ma démarche et c'était surtout à destination de mes anciens chefs en me disant bon voilà avec Talks for the Spy il n'y aura pas de révélation fracassante je suis toujours tenu au secret de nos anciennes fonctions etc etc et donc au départ ils ont halluciné ils ont dit qu'est-ce qu'il nous fait Olivier Mas il nous fait une chaîne youtube n'importe quoi et puis au fur et à mesure ils ont vu le ton ils ont vu que c'était une démarche sérieuse que je ne suis pas parti aigri loin de là j'ai adoré le métier que j'ai fait et donc je faisais plutôt une bonne publicité pour la DGSE parce que je montrais un peu la réalité des choses et je sais ce que je peux et ne dois pas dire ce que je dois cacher donc voilà une surprise au départ et puis ensuite ça s'est mieux passé quand vous avez quitté le service vous n'avez pas signé un document qui dit que vous n'avez pas le droit de parler justement de votre ancienne activité ce genre de choses ? oui alors oui absolument c'est tellement les avocats ou les juges enfin la légalité qui reste et qui se met en place au fur et à mesure à DGSE les années après années et à chaque fois avec une affaire force la réadaptation des règles ce qui fait que dans sa carrière moi j'ai dû faire signer 3-4 fois des pages et des pages de documents que personne ne lit comme un contrat de téléphone pourrait avoir son téléphone il m'en dit filez-moi mon téléphone portable je vous signe ce que vous voulez qui lit les 12 pages donc du coup j'ai vraiment lu en diagonale tout ce que tout ce que j'ai signé je ne sais plus ce que j'ai signé donc peut-être sans doute je pense qu'il y a il y a des fois oui des choses qui doivent se dire on ne doit pas parler de ce qu'on a fait à l'extérieur mais mais grosso modo ce qu'il faut faire c'est de de ne pas trahir le secret défense donc ne pas trahir les techniques secrètes les capacités de de déchiffrage qui ont des chiffres qu'est-ce qu'on casse quelles sont les applis qu'on casse qu'est-ce que voilà donc il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas le droit de dire ce qu'on sait faire ce qui donc c'est ça la réalité des choses c'est pas un nom catégorique surtout mais c'est c'est pour ça que c'est compliqué c'est un exercice de somnambule de funambule pardon et sur cette chaîne youtube justement vous avez quand même réussi à sortir beaucoup de contenu et du contenu de qualité puisque vous donnez des informations qu'on ne trouve pas ailleurs comment vous faites justement pour trouver cet équilibre entre ce que vous pouvez dire ce que vous ne pouvez pas dire sachant que quand on voit des séries comme le bureau des légendes qui dévoilent beaucoup de choses vous partez du principe qu'une fois que c'est dans le bureau des gens vous pouvez en parler sur la chaîne youtube ou est-ce que c'est complètement différent non bonne question encore c'est une habitude c'est savoir ce qui est sorti ce qui a été dit dans la presse alors parfois par exemple il est sorti dans la presse pas mal de choses sur les opérations homo donc c'est pas aussi simple que ça c'est pas parce que c'est sorti dans la presse que je vais pouvoir le dire parce que moi c'est différent sinon vous confirmez c'est ça voilà donc c'est exactement ça parce que moi je suis un ancien à des gestes donc si je le dis c'est pas pareil que si c'est un journaliste qui le dit donc je peux pas me fixer cette règle là donc c'est vraiment du cas par cas je dois sentir les choses je dois me dire ok ça je peux ça je peux pas il faut parfois être flou il faut pas donner de date de pays il faut pas ramener des opérations précises il faut pas citer des gens voilà ce genre de choses alors parfois je peux me planter mais sur mes vidéos jamais alors que si je franchissais la ligne je pense pas qu'il les regarde forcément toutes mes vidéos mais sur les vidéos les plus sensibles sur le service action par exemple on peut m'appeler mais en disant tiens là il y a un problème mais en fait sur le service action il n'y a pas eu de problème et sur les autres aussi c'est pas arrivé encore que vous ayez un coup de fil non mon livre ça a posé beaucoup plus de problèmes mais parce que c'est de l'écrit parce que peut-être qu'en France quand c'est écrit sur du papier il y a le prestige de l'écriture du livre qui fait que lorsque c'est écrit on a l'impression que là le secret est éventé alors que si je le dis sur Youtube alors qu'on peut revoir les vidéos inlassablement pendant 10, 20, 100 ans aussi c'est aussi permanent qu'un livre mais ça fait moins peur on a l'impression que c'est plus éphémère oui on se dit peut-être que la vidéo on peut la supprimer alors que le livre c'est compliqué voilà peut-être encore que c'est vraiment tout ce qui a été imprimé une fois dans le réseau se retrouvera de toute façon par des gens qui savent faire ça ne s'efface plus rien ne s'efface hélas complètement la chaîne Youtube elle a connu un succès assez rapide au final parce qu'aujourd'hui il y a combien d'abonnés ? 137 000 ou 136 000 d'accord je mettrai en description le lien donc c'est la chaîne talk to the spy talk with the spy et talks parce que souvent les gens disent talk bon c'est pas très grave d'ailleurs sur un moteur de recherche on retrouve mais c'est talks c'est discussion au pluriel parce qu'il y a plusieurs vidéos il y a plusieurs discussions avec l'espion comment elle est venue l'idée de faire la chaîne Youtube ? ouais je ne sais pas d'où c'est lors de ma dernière affectation en me disant tiens je vais arrêter la DGSE qu'est-ce que j'aurais envie de faire après et comme j'ai toujours fait j'aime raconter des histoires j'aime filmer j'aime faire du montage vidéo des choses que j'avais plus tellement de c'est des loisirs j'avais pas tellement de temps de le faire quand j'étais en activité donc c'était vraiment c'est venu naturellement je me suis dit tiens j'ai envie de raconter mon ancien métier d'une manière différente et puis de le mettre en image en vidéo et donc je me suis dit tiens j'ai tous les savoir-faire pour ça j'ai tout le contenu et je sais faire je sais monter donc après j'ai regardé des tutoriels sur Youtube sur comment est-ce qu'on monte une chaîne comment on trouve plein de choses formidables comment est-ce qu'on se fait connaître et ça m'a beaucoup amusé en fait de monter ma chaîne Youtube sans c'est très souple on est tout seul et on peut produire et diffuser au monde entier un contenu qu'on espère de qualité et donc ça c'est passionnant à faire il y a un vent de liberté vous pensez que les autres services étrangers regardent votre chaîne sont abonnés il y a un mec au FSB qui est abonné à votre chaîne Youtube en tout cas je sais que la première année je me suis fait aborder par par un espion israélien par un russe et qu'on essayait de voir si on ne pouvait pas me recruter comment vous avez su que c'est les espions on les reconnaît avec le métier et on les sent venir pourtant ils ont essayé d'être discrets et donc j'ai rendu compte à chaque fois la DGSE en donnant tous les numéros de téléphone les adresses etc et puis maintenant ça n'arrive plus parce que on est intéressant les premières années parce que là on a encore tout effraie tous nos contacts tous les gens avec qui on travaillait sont là donc l'espion il est intéressant la première la deuxième année après qu'il est arrêté après il est un peu moins encore que moi je pense que si je travaillais pour un service d'enseignement j'aurais encore plein de trucs on pourrait s'amuser à aller recruter des anciens camarades mais bon voilà il faut il faut il faut jouer l'honnêteté et je pense que ce sera très difficile de me recruter parce que j'en ai aucunement l'intention et donc je rendrai compte à mon ancien service d'accord on fait passer le message n'essayez pas n'essayez même pas ça sert à rien justement ce que vous dites sur la chaîne YouTube il y a c'est un peu la question peut-être je me fais l'avocat du diable mais il y a beaucoup de choses que vous dites qui sont déjà disponibles pour les gens qui cherchent et aujourd'hui avec internet on peut trouver beaucoup de choses beaucoup d'informations et dans certains de vos passages médiatiques on a vu aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément enfin vous faites polémique aussi parce que les gens se disent oui mais il n'y a pas d'info on n'a pas appris quelque chose d'en plus on ne sait pas si c'est vrai pas vrai etc quel regard vous portez sur ça justement parce que là vous êtes confronté à une audience directement les gens laissent des commentaires on sait que ça peut être assez violent parfois sur les réseaux sociaux les gens sont cachés derrière un ordinateur donc se laissent aller un peu plus facilement comment vous réagissez à ça et comment vous est-ce que ça vous affecte et comment ça vous affecte ce qui est pas mal moi j'ai une communauté qui est plutôt assez bienveillante donc en tout cas sur ma chaîne et les commentaires qui sont laissés sur ma chaîne donc et puis en plus c'est ma chaîne donc j'ai le loisir et la facilité de pouvoir supprimer les commentaires qui sont désobligeants je le fais je l'élimine et alors je peux éliminer le commentaire ou si la personne m'a vraiment agacé je l'élimine à vie de ma chaîne YouTube et s'il veut laisser à nouveau des commentaires il faudra qu'il se crée un nouveau profil pour pouvoir redéverser des insultes mais ensuite après j'ai envie d'avoir des contradicteurs les gens qui sont pas d'accord avec moi je trouve ça très bien en fait je supprime ceux qui sont insultants qui sont grossiers qui ont des gros mots etc donc ceux-là a banni la vie mais ensuite s'il y a des attracteurs et des gens qui disent c'est n'importe quoi j'aime bien laisser des gens ce type est un fake n'importe quoi c'est nul je vais le laisser ça pourquoi pas et d'ailleurs parfois je suis défendu je n'ai même pas besoin de me défendre moi-même c'est des gens de ma communauté qui disent n'importe quoi on l'a vu partout dans les journaux les journalistes sont contrôlés c'est un vrai il n'y a pas de problème après sur mon interview au Thinkerview là je ne domine pas les commentaires et les critiques et c'est vrai que si on joue si on s'amuse à regarder et j'ai essayé d'éviter de le faire les commentaires on se fait assassiner et là c'est franchement désagréable on se dit mais qui il est lui pour me remettre en question j'ai fait quand même 15 ans la DGSE j'ai plutôt bien marché bien fonctionné j'ai plutôt bien fait mon travail je pense être un bon un bon professionnel c'est un peu agaçant d'être d'être remis en cause pour des gens qui n'en savent rien et qui font ça d'une manière cassante bête et agressive et très courageuse aussi c'est facile c'est ça le fait que vous soyez comme ça aussi exposé dans la presse parce que vous faites la promotion de votre livre aussi donc ça fait partie du jeu de la promotion d'un bouquin et sur Youtube est-ce que ça ça fait réagir aussi vos collègues et vos anciens collègues parce que vous n'êtes pas le premier membre de la DGSE à sortir de l'ombre pour exposer certaines choses sur les médias si on tape DGSE sur Youtube on va trouver beaucoup de choses comment ça se passe à ce niveau ? déjà moi j'ai quitté le service et je me suis donné comme règle de ne pas reprendre contact avec mes anciens collègues qui y sont encore malgré tout j'ai quand même quelques contacts donc j'ai quelques retours et la DGSE c'est un endroit varié avec une multitude d'opinions donc je pense que la majorité est plutôt bienveillante à mon égard en disant bon c'est bien ce qu'il dit il n'y a pas de bêtises il n'y a pas de trucs faux il n'y a pas après il y a un certain nombre qui voit ça d'un mauvais oeil en disant il ne joue pas le jeu c'est malhonnête il en parle alors que nous on doit fermer notre gueule et lui il s'exprime donc il y a certaines certaines catégories certains officiers traitants qui sont agacés par ma démarche et je le comprends et je trouve ça normal d'être agacé je trouve que c'est normal qu'il y ait ces deux types d'approche en règle générale comment vous percevez ce que pense votre audience et alors pas les journalistes ou les gens qui vous interviewent mais quand vous parlez d'espionnage comme ça au plus grand nombre c'est quoi qui revient le plus qu'est-ce que qu'est-ce que ça suscite chez les gens qui peut peut-être vous surprendre ouais bonne question mais est-ce que ça peut-être il n'y a rien qui vous surprend c'est ça il n'y a rien qui me surprend je ne suis pas tellement surpris j'ai été surpris comme j'ai quand même une communauté assez bienveillante en dehors des critiques sur le fake ou ne sais quoi je n'ai pas beaucoup de critiques mais j'ai eu beaucoup de critiques quand j'ai fait ma vidéo sur Skripal qui était une de mes premières vidéos où je réagissais à l'actualité où je n'avais pas moi d'éléments factuels parce que je n'étais déjà plus au service donc c'était simplement sur ma conviction et sur mon expérience des services britanniques et donc je mettais mon sentiment et ce n'était pas c'était peut-être moins ce n'était pas scientifiquement prouvé et puis je suis tombé sur une armée de pro-russes téléguidés plus ou moins inconsciemment ou non mais c'était des dizaines et des dizaines de profils qui devenaient très agressifs à mon égard et qui reprenaient une argumentation très russe qu'on retrouvait la même chez les officiels russes dans les ambassades dans les organismes internationaux etc donc ça, ça m'a surpris cette violence cette réaction comme ça et là je sens que sur internet les positions russes sont très surveillées et très défendues et au niveau de l'image qu'a la DGSE de l'extérieur justement est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend par rapport à ça ou comme c'est un milieu très secret ça laisse place à beaucoup de fantasmes ouais mais je trouve de moins en moins donc il y a encore des questions un peu bateau mais comme la DGSE a fait beaucoup d'efforts de communication comme il y a eu le bureau des légendes qui est quand même bien fait bien documenté je trouve que les gens ont de plus en plus une vision assez proche assez juste des services et du travail qu'on y fait alors il y a encore un travail d'explication à faire en disant ça se passe pas exactement comme ça etc mais je pense que les positions des abonnés sont assez raisonnables et équilibrées après j'ai toujours un peu des fous qui ne me contactent pas directement par YouTube mais qui m'envoient des mails et là ils me demandent une intervention il faut les aider parce qu'ils sont suivis ça fait 20 ans qu'ils sont suivis pourquoi est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils soient arrêtés d'être suivis ça n'a ni que ni tête j'ai pas mal parfois des cas psychiatriques un peu qui me prennent à partie ça représente 0,1% des abonnés mais ceux-là ils me surprennent toujours un peu ça divertit au moins ça divertit les pauvres il y en a beaucoup qui souffrent donc ils ne seraient peut-être pas très contents d'écouter ça de ce que je dis mais il y a des cas un peu psychiatriques qui me contactent avant de terminer une petite question sur votre livre il est sorti quand déjà ce livre ? ça doit faire deux ans c'était en 2018 c'était en 2018 ou 2019 je ne sais plus il faudra le revoir ça fait pratiquement deux ans c'est quoi les retours que vous avez eu sur le livre ? est-ce que ça a fonctionné au niveau de votre éditeur ? est-ce que vous avez des bons retours de l'audience des lecteurs ? oui il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié le livre il s'est très bien vendu parce qu'on en est à 13 000 exemplaires et il continue à se vendre et puis et il va profiter aussi je sors un deuxième livre sur la clandestinité donc normalement au début mai aux éditions de l'Observatoire et donc la promotion de ce deuxième livre va aussi ressortir jaillir sur le premier qui donnera peut-être envie à des gens de le découvrir aussi donc ça marche très bien il a été très bien reçu c'est un bon succès pas de traduction en russe de prévu encore ? non pas encore peut-être dommage pourquoi pas après je suis critique sur le monde russe et sur les services russes mais j'ai aussi beaucoup de respect pour leur travail c'est des grands professionnels aussi dernière question est-ce que vous aurez un conseil si il y en avait qu'un ce serait quoi pour quelqu'un qui s'intéresse à la DGSE à ce genre de profession qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour quelqu'un qui aimerait peut-être rejoindre cette profession ? j'ai tendance à répondre à cette question par une boutade c'est dire lisez mon livre et ensuite à la fin si vous avez toujours envie de rejoindre la DGSE peut-être qu'il y a des chances que vous allez rejoindre ce service pour les bonnes raisons parce que j'ai essayé d'écrire un récit le plus honnête possible de ce qu'est vraiment la vie d'un jeune analyste quand il rentre à la DGSE et on constate que et pourtant j'ai eu une carrière assez mouvementée de terrain mais il y a beaucoup de travail d'analyse d'écriture sur un ordinateur chose que ne monte pas le bureau des légendes si vous faites 20 heures d'émission sur quelqu'un derrière un ordinateur ça ne va pas se vendre et c'est pourtant 80% de la vraie vie de l'espion donc lisez le livre et si vous avez toujours envie et à ce moment-là continuez votre projet peut-être que vous serez dans le vrai et que vous ne serez pas déçu super donc je remettrai j'enverrai les gens sur nos auditeurs sur votre chaîne YouTube qui sera en description merci pour cet échange et à bientôt de rien à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Défense Zone c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021